Statistiquement, on vit en moyenne jusqu'à 79 ans si vous êtes un homme et 85 ans si vous êtes une femme. Dans cette vidéo, on va voir comment atteindre cet âge en pleine santé. Bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Rameur Inder. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant, essentiel pour chacun d'entre nous. Que vous soyez débutant sur Rameur ou expérimenté, cette vidéo va vous apporter des clés précieuses pour votre bien-être et votre santé. Imaginez un instant pouvoir ajouter des années de qualité à votre vie simplement en intégrant une activité physique régulière dans votre routine. Oui, c'est possible et aujourd'hui, nous allons parler du sujet le Rameur et la longévité. Comment maintenir une vie active et saine avec l'âge ? Vous allez découvrir comment le Rameur, cet outil incroyable peut être votre allié pour rester en forme actif et dynamique, peu importe votre âge. Je sais que penser à la longévité peut être parfois intimidant. Nous avons tous nos craintes et nos doutes, surtout lorsqu'il s'agit de vieillissement et de santé. Je vous comprends parfaitement, mais aujourd'hui, je suis là pour vous montrer qu'il est possible de vieillir en bonne santé et avec énergie. Il n'est jamais trop tard pour commencer et chaque petit pas compte. Ensemble, nous allons explorer comment le Rameur peut devenir votre meilleur partenaire dans cette quête d'une vie plus longue, plus épanouissante. Savez-vous que le Rameur est bien plus qu'un simple appareil de fitness ? C'est une machine complète qui fait travailler jusqu'à 85% des muscles de votre corps. En rameur, vous stimulez le cœur, les poumons et renforcez à la fois vos muscles et votre endurance. C'est une activité à faible impact, ce qui signifie moins de risque de blessure et une grande efficacité pour renforcer vos articulations. Autrement dit, le Rameur est un allié parfait pour une vie active et saine, surtout en prenant de l'âge. Des études scientifiques appuient ces affirmations. Par exemple, une recherche publiée dans le journal of Aging and Physical Activity montre que l'entraînement régulier sur Rameur améliore significativement la force musculaire, l'endurance et la flexibilité chez les personnes âgées. De plus, une étude de l'université de Harvard indique que l'aviron indoor, pratiqué de manière modérée mais régulière, peut prolonger votre espérance de vie en améliorant la santé cardiovasculaire et en réduisant le stress. Intégrer le Rameur dans votre routine peut véritablement transformer votre santé et votre bien-être. Vous vous demandez peut-être si le Rameur est adapté à votre âge ou à votre condition physique. La réponse est oui ! Le Rameur peut être utilisé par des personnes de tout âge et de toutes conditions physiques. C'est vous qui contrôlez l'intensité et la durée de votre entraînement. Si vous craignez de mal utiliser le Rameur, n'oubliez pas que des conseils et des tutoriels sont disponibles sur mon blog et ma chaîne YouTube. Vous trouverez même une séance clé en main de 45 minutes dans la description sous cette vidéo. Il suffit d'indiquer votre adresse e-mail et je vous envoie directement dans votre boîte mail. Imaginez maintenant une personne dans la soixantaine ayant vécu une vie bien remplie mais qui se sent ralentie par les années. Un jour, elle découvre le Rameur. Au début, c'est juste une activité pour rester en forme, vous voyez. Mais rapidement, elle se rend compte que chaque coup de Rameur est un pas vers une meilleure santé. Les semaines passent et elle se sent plus dynamique, plus forte. Et même ses amis remarquent un changement. Elle n'est plus cette personne qui se fatigue facilement. Elle est maintenant quelqu'un qui profite pleinement de la vie avec une nouvelle vigueur. Ce simple choix, celui de se mettre au Rameur, a non seulement amélioré sa condition physique mais aussi sa confiance en soi et sa joie de vivre. C'est l'histoire d'une transformation. Pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. L'activité physique et surtout le Rameur apportent plus que des muscles plus forts ou un meilleur cardio. Elle apporte un sentiment de réalisation, de contrôle sur sa propre vie. Lorsqu'on vieillit, il est facile de se sentir dépassé par les changements. Mais en prenant le contrôle de sa santé physique, on reprend littéralement le contrôle de sa vie. C'est une aventure émotionnelle remplie de petits succès qui jour après jour construisent une estime de soi plus forte et un avenir plus radieux. Je sais que chacun d'entre vous a ses propres défis et rêves. Peut-être que certains d'entre vous pensent qu'il est trop tard pour commencer ou que certains obstacles semblent insurmontables. Mais rappelez-vous que chaque voyage commence par un simple pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que mon slogan est « Lassez vos chaussures, allumez l'écran et ramez ». Car le plus dur est ce premier pas. Et pour nous, c'est de lasser les chaussures. Alors, comment débuter avec le Rameur pour une vie plus longue et plus saine ? 1. Achetez un Rameur ou abonnez-vous dans une salle de sport. Si vous souhaitez acquérir un Rameur pour votre domicile, sachez qu'il existe 6000 modèles différents. Rien que ça. C'est pourquoi je vous invite à télécharger dans la description sous cette vidéo mon e-book qui vous expliquera les 10 points essentiels à regarder pour ne pas se tromper dans le choix de son matériel. Et si ce n'est pas suffisant, envoyez-moi un mail et je me ferai un plaisir de vous aider personnellement. 2. Apprenez à régler votre machine. Pour commencer, utilisez au maximum 50% de la résistance maximale. Ensuite, réglez la hauteur de votre barre de pied pour arriver en position jambes pliées avec les tibias à la verticale. Enfin, apprenez à bien vous asseoir sur le Rameur pour éviter les pincements des disques intervertébros et améliorer votre confort de pratique. J'ai déjà réalisé des vidéos à ces sujets et je vous mets les liens dans la description pour que vous puissiez consulter facilement ces ressources. 3. Commencez avec cette séquence de rame de 5 minutes que vous pourrez répéter plusieurs fois. Ramez une minute en bras seul. Gardez les jambes tendues, les épaules placées en arrière du bassin, le dos droit et mobilisez uniquement les bras. Le reste du corps ne bouge pas. Soufflez et expulsez l'air à chaque fois que la poignée touche votre corps. Enchaînez sur une minute en bras-corps. Les jambes sont toujours tendues et cette fois-ci, vous allez mobiliser les bras et le dos. Commencez par replacer les bras avant de replacer le dos, puis lorsque vous allez tirer, commencez par le dos et enfin les bras. Ensuite, ramez en demi-coulisse. Cela signifie d'utiliser les bras, le dos et la moitié des jambes. Vous aurez ainsi plus de masse musculaire mis en jeu. Par contre, veillez à bien garder le replacement des bras, puis du dos avant de plier les jambes. Les deux dernières minutes seront consacrées à la longueur. C'est-à-dire que vous allez utiliser les bras, le dos et entièrement la flexion de jambes. L'objectif est d'avoir la plus grande amplitude possible. Ne mettez pas de notion de force pour commencer, mais concentrez-vous uniquement sur la décomposition gestuelle. Vous remarquerez que je prends le temps de faire le mouvement et de ramer à basse cadence. C'est essentiel pour débuter correctement. Si vous parvenez à réaliser cette petite session, alors vous êtes prêt pour la séance de 45 minutes dont je vous parlais un peu plus tôt dans cette vidéo. Je vous conseille de vous fixer des objectifs réalisables. Votre premier objectif pourrait être aussi simple que de faire deux fois les 5 minutes d'exercice que je vous ai proposé. Au fur et à mesure, augmentez la durée et l'intensité de vos séances. Vous verrez, avec le temps, votre endurance et votre force s'amélioreront. N'oubliez pas de célébrer chaque progrès, chaque objectif atteint, car chaque victoire compte sur le chemin de la longévité. Intégrer le rameur dans votre quotidien est plus simple que vous ne le pensez. Vous pourriez dédier un moment de votre journée à cette activité, comme le matin au réveil, pour un réveil un peu plus dynamique, ou le soir pour décompresser après le travail. Placer votre rameur dans un espace agréable de votre maison, où vous aimez passer du temps. Vous vous demandez peut-être comment rester motivé sur le long terme, ou comment gérer les jours où l'envie de rameur n'est pas là. C'est tout à fait normal. L'astuce, c'est de suivre mes vidéos, encore mieux, un programme structuré qui vous permettra de ne pas réfléchir à la séance du jour qui est à réaliser. Ces programmes sont accessibles sur mon site coach-rameur.com et je vous invite à aller les consulter. Nos comportements sont tous identiques. Lorsqu'on est motivé, pas de problème. Mais quand on a un jour un peu moins bien, alors on remet à demain, ou alors on programme une autre session, moins longue, moins difficile. C'est une erreur, car c'est en suivant une logique d'entraînement que vous allez tirer tout le bénéfice de votre rameur, et que vous aurez le meilleur impact sur votre santé et votre longévité. Rappelez-vous toujours pourquoi vous avez commencé, pour une vie plus longue, plus saine et plus heureuse. Je tiens à vous dire que quel que soit votre âge ou votre niveau de forme physique, il n'est jamais trop tard pour commencer. Chaque effort que vous faites aujourd'hui est un investissement dans votre santé et votre bonheur futur. Alors, lassez vos chaussures, allumez l'écran et ramez. Allez, ciao !